Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition. Les travaux de construction du troisième pont Henri Conamédier avancent. Dans moins de trois heures, le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachi va procéder à la pose d'un pilier de ce pont. Et puis dans le cadre du traité d'amitié et de coopération en matière de fonction publique entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative aura une séance de travail avec son homologue du Burkina Faso ce samedi à Abidjan. Hier, le premier ministre Daniel Kablon Duncan a présidé la rentrée académique de l'école supérieure africaine des TIC. Le président Alassane Ouattara et le gouvernement ont autorisé la création de cette école pour permettre au secteur d'éthique d'accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, nous explique Hugues Hervé Blé. Avec la création de l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication et des ATIC, l'État de Côte d'Ivoire se donne les moyens de développer une expertise nationale dans le domaine des TIC. Il s'agit en effet pour nous de prévoir dès à présent les ressources humaines en mesure de couvrir toute la palette des besoins en matière de TIC. Les ATIC, qui effectue sa sortie officielle cette semaine, a été créée en janvier 2012. Le premier ministre Daniel Kablon Duncan explique que sa création répond à une vision du président de la République, à la Salvatara, celle de fer du secteur des TIC, l'un des principaux léviers du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Les technologies, l'information et les communications sont à l'origine, nous a-t-on dit, de 5 000 emplois directs et de plusieurs milliers d'emplois indirects, dont 250 000 sont liés seulement au secteur de la téléphonie mobile, avec actuellement 20 millions d'abonnés. L'État veillera au bon fonctionnement de l'école. C'est l'assurance donnée par le chef du gouvernement, le responsable de l'ESATIC et aux 170 étudiants qu'elle accueille. La licence, le master et le doctorat sont les diplômes délivrés par l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. On reste avec Hugues Hervé Blé pour dire qu'après 4 jours de travaux à Abidjan, le conseiller des ministres de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale a été sanctionné par plusieurs recommandations. Le conseil a également porté son choix sur le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, pour présider à ses destinées. Le nouveau président, l'ivoirien Moussa Adosso, conduira l'organisation pour 2014. La 19e session ordinaire du conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale à CIPRES a été marquée par l'adoption des 21 résolutions. Elles sont relatives au plan d'action et au budget de l'exercice en 2014, également aux tests révisités de la conférence. Pour leur mise en œuvre, le conseiller des ministres de la CIPRES a donné un nouveau président, l'ivarien Dossso Moussa. Aujourd'hui, nous allons monter un cran au-dessus, essayer de convaincre l'ensemble des caisses, mais surtout les ministres que nous sommes, et bien sûr les chefs d'État, à s'engager, à s'impliquer au niveau de la CIPRES pour que la question de la couverture maladie universelle dans les différents États devienne une réalité. Le nouveau président du conseiller des ministres en avait fait la requête, l'admission de la caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire s'est gré à eux, dans le portefeuille des organismes gérés par la CIPRES a été accepté. La 19e session ordinaire du conseil des ministres de la CIPRES a ouvertes officiellement par le premier ministre d'Anneka Blanc-Duncan a été réfermée par lui avec un optimisme certain. La CIPRES est aussi un puissant facteur d'intégration de nos États en matière de protection sociale. C'est pourquoi nos pays doivent œuvrer à poursuivre et à renforcer leurs actions afin qu'elles servent de catalyseur à un développement à visage plus humain en Afrique. C'est au Gabon que se tiendra la 20e session ordinaire du conseil des ministres de la conférence inter-africaine de la provoyance sociale CIPRES. Le deuxième gala de la charité de la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, aura lieu le 14 mars prochain à Soufitel-Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'événement va réunir 800 personnalités et permettre de récolter des fonds pour financer l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Benjéville. À cette conférence de presse organisée au cabinet de la première dame, la directrice Côte d'Ivoire de la fondation Children of Africa, Nadine Sangaré, a annoncé à la presse nationale la tenue le 14 mars prochain à l'Hôtel Ivoire du deuxième gala de charité de la fondation Children of Africa. Si le premier gala organisé en février 2012 par la fondation de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, avait permis de récolter des fonds pour le financement de l'hôpital mère-enfant en construction à Benjéville, ce deuxième gala de charité qui se tiendra le 14 mars prochain à partir de 19h30 à l'Hôtel Ivoire va permettre encore une fois de récolter des fonds pour, cette fois, équiper l'hôpital en construction. Aujourd'hui, deux ans après, nous faisons un autre gala pour lever des fonds pour l'équipement de cet hôpital mère-enfant de Benjéville et nous attendons que nos généraux donateurs qui ont l'habitude de nous accompagner dans nos projets nous soutiennent pour cette œuvre de grande portée humanitaire. 800 invités sont attendus, soirée de rêve également, qui va offrir aux illustres invités saveurs fines et divertissement artistique. Le socle même de ce dîner gala, en dehors du dîner, de la vente aux enchères et des enveloppes surprises, c'est bien sûr le fait que le grand cabaret de Patrick Sébastien, humoriste, présentateur sur chaîne française, vienne apporter sa contribution à l'élaboration de cette soirée. En termes de prouesse des acteurs, il y aura des comédiens ivoiriens, il y aura des artistes ivoiriens, Aïcha Kone, Nayanka Bell, Monique Seca. Sur le plan, on va dire, de la présence de grosses stars, des personnes comme Richard Berry ou Gary Durdin, acteur nord-américain de la série Les Experts. Madame Michelle Yeoh, qui elle, a joué Anson Sushi, la birmane, dans un grand film qui est passé là sur nos chaînes. Alors l'apport de ces personnes l'a fait qu'effectivement, ça donne l'envie aussi bien aux donateurs d'être présents et de contribuer à l'élaboration de cette cause. Et puis, bien sûr, le groupe Kassav au grand complet, en live, je crois qu'on ne fait pas mieux. Le comité d'organisation n'entend pas lésiner sur les moyens car l'objectif est ambitieux. Il s'agit de réunir 3 milliards de francs pour l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. C'est un commentaire signé Viviana Aïm. La nouvelle a été rendue publique il y a quelques heures. La FECI, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, n'existe plus. Elle a été remplacée par le Conseil des étudiants. C'est une décision des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous explique Hermann Niamia. La FECI, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire et les autres mouvements de défense des droits des étudiants sont dissous. Ils sont remplacés par le Conseil des étudiants. Cette nouvelle trouvaille du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à modifier considérablement le rôle et la place occupée par les étudiants dans la gestion des universités. Elle a aussi pour objectif de les impliquer dans leur développement. Selon Aboitier Mancilla, directrice du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce modèle est inspiré des grandes universités occidentales et américaines. Le Conseil des étudiants, à la différence de la FECI, permet d'avoir un interlocuteur par université et non un leader national comme cela se passait avec la défende FECI. L'intérêt, c'est d'avoir un interlocuteur unique qui représente l'ensemble des étudiants par université et non plus des interlocuteurs qui parfois ne relèvent même pas de l'université concernée. Mais comme c'est une organisation nationale, c'est peut-être quelqu'un même qui a une université de Péléphorogon ou l'INP qui viendra pour régler un problème à l'université Nangu Abrogois ou Félix Soufouette-Boigny. La principale condition d'éligibilité, être parmi les 3 ou 5 meilleurs étudiants de l'année académique en fonction des universités. Quelqu'un qui est excellent n'a pas forcément les mêmes préoccupations qu'un étudiant lambda moyen ou même très médiocre. C'est vrai, mais quand on part de l'objectif, logiquement, celui qui est mauvais doit avoir le même objectif que celui qui est très bon. C'est de voir son université être excellente. L'élection des conseils des étudiants se tiendra dans le courant de cette année académique 2013-2014. Le bureau est élu pour un an. Cela dans le souci d'éviter la sédentarisation. Et cette nouvelle qui réjouit les femmes qui fument le poisson dans la commune d'Atecoube, précisément à Abobodoume. Un débarcadé moderne bientôt construit dans la commune. C'est le ministre des ressources animales et halieutiques qui l'annonce. Kobena Kouassi Adjoumani était récemment en visite sur le site, accompagné des opérateurs marocains en charge de la construction de ce projet. La construction du débarcadé moderne d'Atecoube, je le précise, va améliorer les conditions de travail des fumeuses de poissons. La joie des fumeuses de poissons d'Abobodoume dans la commune d'Atecoube fait suite à l'annonce du ministre des ressources animales et halieutiques de construire un débarcadé moderne sur ce site de 3 hectares. Le projet est financé par le Royaume du Maroc. Ce point de débarquement va comporter l'ensemble des infrastructures nécessaires pour réaliser le débarquement de poissons dans les meilleures conditions de sécurité et dans les meilleures conditions sanitaires. Il y aura un centre de fumage de poissons, il y aura un espace de froid avec une fabrique de glace et une chambre froide et il y aura toutes les superstructures nécessaires comme des espaces communs avec une garderie pour les enfants. Dans la partie maritime, il y aura un ponton flottant pour faciliter le débarquement des poissons qu'ils se fassent dans les meilleures conditions. Outre l'amélioration des conditions de travail, le débarcadé moderne va générer des emplois. Et de tuer aussi la pauvreté parce que regardez les conditions de travail de nos femmes sur le site et les conditions aussi d'hygiène. Tout cela va être corrigé. Abobodoumé sera un point de repère au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le lancement des travaux de construction est prévu pour le mois de mars prochain. Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc et le Président Alassane Ouattara sont annoncés à la cérémonie de pose de la première pierre du débarcadé moderne d'Abobodoumé. Quelques informations en bref et en images à travers le continent africain. Nous irons en Somalie pour parler attentat, au Mali pour parler justice et en Centrafrique pour s'intéresser à la sécurité. Relativement à ce sujet, Paris va renforcer sa présence en dépêchant sur le terrain. 400 hommes supplémentaires pour prévenir, pour parvenir à 2000 hommes. Cette décision a été prise à l'heure d'un conseil de défense à Paris hier vendredi. Le programme alimentaire mondial a commencé un pont aérien entre Douala et Bangui pour acheminer des vivres en République centrafricaine. Un premier avion cargo du PAM est arrivé mercredi dans la capitale avec à son bord 80 tonnes de riz. Les besoins sont énormes. Selon l'ONU, 1,3 million de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate. 800 000 personnes s'entassent dans des camps de déplacés, en particulier dans celui proche de l'aéroport de Bangui. L'ancien ministre malien de la défense a été arrêté jeudi à Bamako. Yamoussa Kamara est inculpé pour son implication présumée dans un meurtre de verre et rouge des soldats restés fidèles à l'ancien président ATT. Les corps de 21 parachutistes avaient été découverts dans une fosse commune du village de Diago, près de Katy. Ces soldats avaient disparu après un contre-coup d'État raté en avril 2012. Proche du général poutchiste Amadou Sanogo, Yamoussa Kamara avait tenté d'étouffer cette affaire, faisant croire que ces parachutistes étaient morts au combat dans le nord du pays. Six personnes ont péri mercredi à Mogadiscio dans un attentat à la voiture piégée visant un convoi de l'ONU. Cette attaque s'est déroulée à l'entrée du complexe ultra sécurisé abritant l'aéroport international et le quartier général de la Missom, les forces africaines en Somalie. Les islamistes shebab ont revendiqué l'attentat. Le verdict est tombé dans l'affaire de l'arche de Zoé. Sept ans après les faits, Eric Bretot et sa compagne, Émilie Lelouch, ont été condamnés en appel à deux ans de prison avec sursis. En 2007, ils avaient tenté d'exfiltrer 103 enfants, présentés comme des orphelins du Darfour, du Tchad vers la France. La cour d'appel de Paris a par ailleurs relaxé le logisticien de l'association Alain Pelligas. Eric Bretot et Émilie Lelouch ne retourneront pas derrière les barreaux. Qu'ils savent. Le reste de l'actualité en Italie dans quelques heures. Matteo Renzi, le jeune maire de Florence et leader de la gauche, devrait diriger l'exécutif italien. Les contractions ont commencé il y a quelques heures ce samedi. Faisons maintenant le tour du monde en Thaïlande, en Indonésie et en Belgique. Vaste opération à Bangkok, des milliers de policiers ont dégagé vendredi plusieurs sites occupés depuis des semaines dans la capitale thaïlandaise. Les forces de l'ordre ont repris sans réelle résistance les zones autour du siège du gouvernement. Les autorités avaient privilégié jusque-là l'évitement entre policiers et manifestants pour limiter les violences qui ont fait 10 morts depuis novembre. Les manifestants réclament depuis plus de 3 mois la démission de la première ministre Yinglou Kshinawatra et la fin de l'influence de son frère Taksin, ancien premier ministre en exil, renversé en 2006. En moto ou en voiture, tous les moyens sont bons pour fuir le volcan. Le Mont Kélout, situé sur l'île indonésienne de Java, est entré en éruption jeudi soir, projetant gerbes de cendres et roches ardentes à des kilomètres à la ronde. 200 000 personnes habitant les 36 villages alentours ont reçu l'ordre d'évacuer, mais la moitié seulement a rejoint les refuges mis à disposition par les autorités. Aux abords du volcan, la lave continue à couler et l'air est saturé de soufre. L'éruption a également fait deux morts et entraîné la fermeture de plusieurs aéroports. C'est le premier pays au monde à permettre aux mineurs sans limite d'âge de choisir l'euthanasie pour abréger leur souffrance. La Belgique a définitivement adopté jeudi une modification de la loi de 2002 qui autorisait l'euthanasie pour les adultes en l'élargissant aux mineurs en capacité de discernement. Alors que l'euthanasie provoque des débats passionnés dans plusieurs pays, les discussions sont restées paisibles dans le royaume. Un sondage paru en octobre avait montré que 73% des Belges étaient en faveur de l'extension aux mineurs du droit à l'euthanasie. Elana Veva évoque le navire en Italie. Après moins d'un an à la tête du gouvernement, Enrico Letta s'est rendu vendredi au palais Quirina la Rome pour remettre sa démission au président Napolitano. Enrico Letta avait annoncé sa décision hier à la suite d'un vote écrasant du parti démocrate, sa formation de centre-gauche réclamant un changement de gouvernement. C'est l'auteur de la motion qui a poussé l'Etat vers la sortie, le jeune maire de Florence, Matteo Renzi, qui devrait prendre la tête de la coalition gauche-droite inédite formée en avril dernier. Hier, le monde entier a célébré la Saint-Valentin, encore appelée la fête des amoureux. Marie-Laure Rivien suit les symboles de cette fête. La fête des amoureux, la Saint-Valentin Ce 14 février, les partenaires amoureux s'offrent des cadeaux et changent des mots doux. La fête de l'amour, la Saint-Valentin a des symboles. Cupidon, représenté sous la forme d'un jeune enfant de 7 ans environ, porte un acque et une flèche. Cupidon symbolise le coup de foudre. La légende veut que toute personne touchée par l'une des flèches tombe follement amoureuse de la première personne qu'elle rencontre. Le cœur est le grand symbole de la Saint-Valentin. Offrir un cœur, selon les spécialistes, c'est exprimer un amour profond, passionné pour son partenaire. Le rouge et le blanc sont les deux couleurs de la Saint-Valentin. Le blanc symbolise la pureté des sentiments et de l'amour. Le rouge est la couleur de la passion, du dévouement et de la loyauté. Les fleurs, autres symboles de la Saint-Valentin, sont porteuses d'un message secret. La rose rouge, ça signifie l'amour. La rose blanche, ça signifie la paix. La rose rose, ça signifie la joie, la gaieté. A tous ces symboles s'ajoutent d'autres éléments comme le chocolat. Mais le choix revient aux amoureux. Une montre, une chaîne, ce cadeau représente l'amour que je lui porte. Une chemise, le fait sortir aussi, l'inviter à manger. Et les amoureux à leur manière expriment leur passion. Vous avez désormais une idée claire de ce qu'est le symbole de la Saint-Valentin. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à 23h. Demain à 6h30, ce sera l'affaire de Hamza Diaby. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à 23h.